13 Coïncidences difficiles à croire mais réelles Notre histoire est pleine de coïncidences tellement extraordinaires qu'elles paraissent difficiles à croire. Le site internet, Before ITS News, s'est amusé à en recenser 13 qui ont, à chaque fois et sans exception, bluffé et étonné les passionnés du monde entier. 13 Le 4 novembre 2008, Barack Obama, qui était auparavant sénateur de l'Illinois, gagna l'élection présidentielle. Le lendemain, les combinaisons gagnantes de la loterie de l'Illinois étaient 6-6-6. 12 L astronome sud-africain Daniel Dutoit venait juste de finir de donner une conférence en concluant que la mort pouvait nous frapper à tout moment. Suite à cela, il s'assit avant de manger un bonbon. Hélas pour lui, il s'étouffa mortellement avec. 11 Lors de la production du jeu DoSex, sorti le 22 juin 2000, l'équipe chargée du développement oublia malencontreusement d'ajouter les tours jumelles, du WTC, dans la ville de New York. Les développeurs du jeu fournirent une explication à cette absence, les bâtiments avaient été démolis à cause d'une attaque terroriste. Et, un peu plus d'un an après, le 11 septembre 2001, deux Boeing détournés vinrent frapper les deux tours qui s'écroulèrent quelques minutes plus tard. 10 Le 28 juin 1914, l'archiduc France Ferdinand fut assassiné ce qui déclencha la Première Guerre mondiale. Au moment des faits, il se trouvait dans une voiture dont la plaque d'immatriculation était, à 318. Quelques années plus tard, la guerre prit fin lorsque l'armistice fut signé le 11 novembre 2018, à 11h. 9 ans en 2002, un Finnois de 70 ans a été tué par un camion alors qu'il tentait de traverser une route à vélo. Deux heures plus tard, son jumeau identique a été tué exactement dans les mêmes circonstances, à moins d'un kilomètre et sur la même route. 8 ans en 1883, Henri Ziegland décida de rompre avec sa petite amie de longue date. Le cœur brisé, cette dernière se pendit. Son frère jura alors de la venger et traqua Ziegland. Quand il le trouva enfin, il visa sa tête et tira. Ziegland tomba au sol. Le frère de la jeune fille, persuadé qu'il s'était vengé comme il se devait, se suicida avec la même arme. Il ne savait pas que Ziegland allait survivre, car la balle avait simplement effleuré sa joue et s'était logée dans un arbre. Plusieurs années passèrent, et Ziegland tenta d'abattre l'arbre qui avait accueilli la balle. Pour arriver à ses fins, il dynamita l'arbre et l'explosion lui envoya la balle en pleine tête. C'est en 1838, l'écrivain américain Edgar Allan Poe publia The Narrative of Arthur Gordon Pimov Nentakit. Ce roman racontait l'histoire de quatre hommes bloqués en pleine mer après que leur bateau ait coulé. Les hommes tuèrent et mangeaient un moussaillon du nom de Richard Parker. 46 ans plus tard, un bateau baptisé La Mignonnette subit le même sort. Les quatre survivants affamés tuèrent et mangeaient le moussaillon dont le nom était également Richard Parker. 6 Samuel Clement, aussi connu sous le nom de Mark Twain, naquit le 30 novembre 1835, c'est-à-dire peu de temps après l'apparition de la comète de Halley dans le ciel. Plus tard dans sa vie, il prédisait qu'il mourrait lors du retour de la comète. En 1910, un jour après l'apparition de la comète de Halley, Mark Twain mourut d'une crise cardiaque. 5 Le 20 septembre 1911, le paquebot transatlantique RMS Olympique de la White Star Line rentra en collision avec un navire de guerre britannique appelé HMS Hawke. L'Olympique souffrit de graves dommages à la coque mais personne ne fut tué ou gravement blessé. Sept mois plus tard, le naufrage du Titanic allait devenir l'une des catastrophes maritimes la plus meurtrière, qui coûta la vie à plus de 1500 personnes. Le 21 novembre 1916, tôt dans la matinée, le plus gros paquebot de la White Star Line, le HSMS britannique fut secoué par une mystérieuse explosion. 55 minutes plus tard, il coula dans la mer Méditerranée. Au total, 30 personnes y perdirent la vie. Ces trois catastrophes successives possèdent des points communs très surprenants. Premièrement, les trois bateaux appartenaient à la même compagnie. Ensuite, une hôtesse était à bord lors des trois accidents. Cette dernière eut énormément de chance puisqu'elle survécut à chaque fois. 4 au XVIIIe siècle, un Français du nom de Jean-Marie Dubarry fut exécuté pour avoir tué son père, le 13 février 1746. 100 ans plus tard exactement, le 13 février 1846, un autre homme fut mis à mort pour les mêmes raisons. Celui-ci s'appelait aussi Jean-Marie Dubarry. 3. En 1872, un baron français du nom de Rodemire de Tarazone fut tué par Claude Volbonne. Deux décennies plus tôt, le père du baron de Tarazone avait été tué par un homme différent, qui portait aussi le nom de Claude Volbonne. 2. Le 28 juillet 1900, le roi Umberto i d'Italie mangeait dans un restaurant dans la ville de Monza. A sa grande surprise, il découvrit que le propriétaire du restaurant lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et qu'il s'appelait aussi Umberto. En outre, leur femme avait le même nom et le restaurant avait ouvert le même jour que le couronnement du roi. Le lendemain, les deux Umberto moururent dans deux accidents différents. 1. Le 26 novembre 1911, trois hommes furent accusés du meurtre de Sir Edmund Berry et furent rapidement pendus à Gréant-Berry-Hill dans la capitale londonienne. Les noms des trois hommes étaient respectivement, Gréant-Berry et Hill. Sous-titrage Société Radio-Canada